Sud Radio, c'est excellent, Judith Bélaire. Bonsoir les copains, soyons excellents ensemble. Et c'est le cas, c'est excellent et c'est la dernière de la saison sur Sud Radio. En attendant de vous retrouver à la rentrée pour de nouvelles aventures, je serai dès demain aux côtés de mon excellent confrère Philippe David pour votre matinale du mois de juillet. Il s'engage pour les causes qui lui semblent justes, avec une sensibilité authentique qui fait aussi sa signature. Se servir de l'art pour parler de la vie et l'apanage de bien des styles d'artistes. Et s'il y en a un qui le fait avec brio, c'est bien le rappeur, écrivain et comédien gringe que vous avez certainement découvert comme beaucoup de français pendant la dernière décennie aux côtés de Aurel San et qui vient partager avec nous son parcours et ses envies sur Sud Radio. C'est excellent et c'est la voix des créateurs français, tous styles confondus. En seconde partie de votre émission, vous pourrez découvrir un chef devenu maître de son destin, lui aussi avec brio. Sa cuisine est un savant mélange entre son pays d'origine et celui dont il est tombé amoureux, la France évidemment. Et son restaurant du 14e arrondissement de Paris porte le juste nom à mi-chemin. Nordine Labia vient nous raconter le bonheur de son métier sur Sud Radio. C'est excellent, bienvenue chez vous. Bonsoir Gringe. Salut. Bienvenue. Merci. Alors avant de vous écouter Parler en vrai, on va vous écouter un petit peu en chanson quand même. Laisse-moi te protéger du monde qui t'entoure J'aimerais tant qu'on vait sauver du mousse Comment faire taire ce bruit qui rend saut Quand c'est le bordel que t'abords en silence Y'a ta tête qui frappe comme un tambour Mes journées qui se changent en nuits blanches Comment faire taire ce bruit qui rend saut Quand c'est le bordel on abonne en silence On abonne en silence On a poussé au cœur du magma Tous les moyens étaient bons pour gruger Et maman qui jouait le rôle de papa Montreux qu'un signe de faiblesse soit précoce L'école nous enferme, bien sûr qu'on décroche C'est donnant, donnant, violent, violent Je sais c'est dur, accroche-toi toutes tes forces Ici c'est gagner le respect sans dire merci Baiser les règles et faire jouir cette V Quand violence fait loi, le climat se dérêle Gringe sur Sud Radio Alors déjà Gringe, y'a un truc clair C'est que ça touche au cœur Donc c'est fait avec le cœur de chanson Ouais, j'espère J'écris mes chansons un peu comme des espèces de pansements Ouais c'est ça Je suis toujours un peu là-dedans quoi C'est une écriture introspective, thérapeutique Celle qui répare un peu quoi Donc la création ça vous soigne en fait Ouais Alors on vient d'entendre deux titres de votre album solo On aboie en silence et Scanner Alors Gringe c'est l'album solo unique pour l'instant Ouais Est-ce qu'il y en a un qui vient après ou quoi ? Je s'appelle Enfant Lune Déjà mon label se pose la même question Ouais j'aimerais bien, j'aimerais bien Mais comme je plante des graines à gauche à droite J'essaie de, voilà, de... Vous êtes un peu trop dispersé aussi ? Déjà moi je suis très peu synthétique Et en plus j'ai différentes activités Le ciné quand il y en a, l'écriture évidemment Pour servir la musique Beaucoup l'écriture Beaucoup l'écriture, même tout le temps l'écriture Même quand il n'y a rien quoi J'ai besoin de décoffrer Peut-être un petit peu au quotidien J'ai besoin de décoffrer quoi les choses Alors cet album, pour info Il a été en tournée Puis il a été mis en scène pour l'occasion Par un monsieur dont je prononce régulièrement le nom À cette antenne Jérémy Lippmann Que vous a présenté votre ami toujours DJ Paume Vous travaillez toujours en bande entre amis Est-ce que c'est... Que ce soit au cinéma, en musique d'ailleurs En général, j'ai remarqué ça La famille qu'on choisit C'est aussi celle qui fait avancer dans la création Finalement ? Ouais j'imagine Ouais ouais c'est ça On se reconnaît On se revendique d'une même famille artistique Et effectivement au gré du temps Et des projets Ouais je fais des rencontres Et Paume par exemple Mon DJ C'est... Voilà ça dépasse le cadre de la musique C'est un frangin dans la vie C'est quelqu'un qui me conseille Qui m'accompagne Qui fait ma culture aussi musicale Parce que je suis faillible à plein d'endroits D'accord Le cinéma, j'en mange depuis que je suis petit J'ai les parents comédiens De théâtre Et c'est pareil J'ai fait des rencontres J'ai des amis qui sont de... Comédiens qui sont devenus mes amis quoi Sur les tournages C'est hyper important C'est familial quoi Ouais il faut Il le faut Alors les deux titres qu'on a entendus Il y avait On a boit en silence Et Scanner avec Featuring Léa Castel Il parle de la schizophrénie De votre petit frère Alors il y en a un Qui a une déclaration d'amour L'autre qui a une plongée Dans le désespoir Que sa condition finalement A provoqué chez vous Ouais Alors il y a une citation Que j'aime beaucoup moi De Luigi Pirandello L'art venge la vie Je trouve que ça explique bien Votre approche de la création Parce que vous l'avez subi Un petit peu la vie en fait Pendant longtemps Ouais C'est ce que vous dites en tout cas C'est un petit peu misérabiliste De dire que j'ai subi la vie Je pense qu'il y a des gens Qui la subissent Oui mais parce que vous êtes Un grand sensible aussi Ouais bien sûr J'éponge beaucoup Mais je me sers de ça Des épreuves qui m'arrivent De celles que je traverse Et j'essaie de transcender ça Avec les mots En musique Ou même en bouquin Peu importe le support Ou le médium Il faut pouvoir transcender ça Sinon c'est Après c'est quand même Le sentiment Quand je parlais de coller Des pansements D'écrire comme un pansement C'est quand même Le faire sur une peau mouillée C'est pas quelque chose qui reste Un morceau ne répare pas Ou ne guérit pas De blessures profondes Qu'est-ce qui guérit alors ? Qu'est-ce qui guérit ? Les rencontres La résilience Alors justement Sur la résilience Est-ce que c'est l'introspection Qui provoque la résilience chez vous Ou est-ce que Donc l'acte de créer Ou est-ce que c'est l'inverse ? Est-ce que c'est la Ça c'est incapable de répondre Ouais Ça ne savez pas ça Ça va trop loin Non Puis c'est ça Puis je ne m'observe pas suffisamment De manière précise Pas du tout ce que je fais D'accord Je suis très mitigé Vous n'écoutez pas ce que vous faites ? Ah non pas du tout Mais il est magnifique cet album C'est très gentil Non mais vraiment Il est très beau Moi je ne trouve pas Il y a 2-3 morceaux Très touchons quoi Très honnêtes Et plutôt bien foutus Et les autres non Ils ne sont pas honnêtes Et les autres J'étais en laboratoire Quand j'apprenais à faire un album Donc il y a des morceaux Dont je me serais bien passé Après les avoir digesté Mais je suis très fier C'est à chaque fois que je vois là Que j'emmène un projet au bout Je suis très fier Alors vous parlez Et c'est aussi important pour vous De lever le voile Sur cette maladie mentale Qui est méconnue Qui est la schizophrénie Vous en parlez beaucoup Que vous avez rencontré Chez votre frère Et vous l'avez fait aussi Dans votre livre Qui est sorti chez Harper's Collins L'année dernière On aboie en silence Donc comme vous dites Quel que soit le médium Finalement L'idée c'est aussi De lever le voile Pour le coup Sur une situation Qui est mal gérée En l'occurrence Ouais Dans le prolongement Du morceau scanner C'est Harper's Collins C'est Vagram Libre C'est deux maisons d'édition Qui s'associent Qui me proposent Du côté il y a toujours Un truc un peu scopique Un peu narcissique Chez l'artiste On se dit Voilà je vais écrire Pour ma gueule Je vais le faire De manière égoïste Tant que ça me fait kiffer Il y aura des gens Dans mon sillage Et en vérité Je réalise ce mainfaisant Pendant le processus d'écriture Que l'enjeu Est vraiment C'est un enjeu De question de santé publique C'est un enjeu collectif Qui me dépasse Et qui va falloir Quand même Et même à la sortie Des bouquins Dans ce prolongement là Aller à la rencontre De gens Dans les instituts Spécialisés Ou dans des librairies Peu importe C'est d'aller à leur rencontre Et de recevoir aussi Leur témoignage Il y a Cette solitude Dans laquelle on est tous Et quand on traverse Ce genre d'épreuve Quand on est frappé Par ces maladies là C'est une solitude Qui rassemble C'est un truc qui rassemble Et qui fait du bien On se sent On se sent Concerné Impliqué Et c'est plus Quelque chose de tabou Dès lors qu'on en parle Et qu'on fait circuler la parole Oui bien sûr Alors vous continuez A nous la raconter Cette expérience intime Et à portée universelle Du coup au sein d'un podcast De handicap.fr Qui est sorti depuis début juin Influence-moi Et alors qui témoigne Sur diverses situations De handicap Pour je vous cite Alors vous C'est casser les images Des schizophrènes dangereux Schizophrènes dangereux Gringe ce podcast C'est aussi une forme d'hommage A une certaine beauté De cette folie Ah ouais Parce qu'il y a beaucoup de beauté Dans cette folie Après elle est très très dure A vivre Pour les autres Et en vérité Elle est laide Parce que c'est vraiment Des gens qui souffrent De manière très intériorisée Et c'est une maladie Qui ronge Et qui en plus Évolutive Et c'est difficile On n'a toujours pas trouvé Il n'y a pas de traitement Non il n'y a pas de traitement Il y a des traitements d'appoint Qui stabilisent un peu Mais qui ne règle pas le problème Mais effectivement C'est aussi des gens On parlait d'éponge émotionnelle Tout à l'heure C'est quand même des gens D'une immense empathie D'une très grande sensibilité Et parmi eux Pour les artistes Qui sont touchés Par la schizophrénie Des fois il se passe Des choses magiques Alors justement Sur l'empathie On écoute un extrait J'étais pas J'étais pas quelqu'un De très empathique A l'époque J'étais un petit mec Qui arrivait de Sergi Ouais vraiment J'étais un petit mec Qui faisait pas trop De sentiments Qui était pas trop Dans la nuance Et mon frangin Au fil du temps Et du fait Que je comprenne De plus en plus Sa réalité Et ses épreuves Au quotidien Ça a eu pour effet De moi De me sortir un peu De ma réserve Et d'être un peu plus empathique Et de me mettre à sa place Et de relativiser Ça m'a permis de relativiser moi Sur mes bobos Sur mes flips Le podcast Sur Deezer Handicap.fr Avec Gringe Qui parle de la schizophrénie De son frère Alors justement Je relève dans ce que vous dites Gringe Sortir de votre réserve Être plus empathique Sortir de votre réserve Comme vous le dites Votre frère C'est un révélateur Pour vous en fait aussi Ouais Et puis c'est mon baromètre De tout C'est par rapport au temps Et oui effectivement Et puis c'est surtout Qu'il m'a À un moment donné Il m'a appris Quand j'ai percuté De plein fouet À force de De l'observer Et d'évoluer à ses côtés Quand j'ai percuté De plein fouet Sa réalité La complexité du monde Des mondes Qu'il a affronté Il est dans plusieurs mondes ? Il est au moins Dans le nôtre Et dans le sien D'accord Ça en fait au moins deux Non mais oui Sa force Et le respect Et tout de suite Ça On met les choses à leur place Moi je relativise Sur mes bobos Mes errances Ce que je disais tout à l'heure Dans mes Voilà Il y a des gens C'est un apprentissage D'évoluer à ses côtés Il y a des gens Des gens qui nous enseignent Comment il est avec vous Votre frère ? Il est Comme il a toujours été En vérité C'est à dire ? On est très dans la charia Tous les deux Ou juste On fait acte de présence C'est peut-être Une présence rassurante Et quand il s'en va Un peu vous l'accompagnez Comment ça se passe Dans ces cas-là ? Alors il ne s'en va plus beaucoup Il est stabilisé quoi ? Ouais Et puis lui Je pense qu'il est fatigué aussi Au bout d'un moment On prend le contrôle Sur son cerveau Ouais c'est ça C'est ce qu'il m'explique Il me dit Ce qui m'a sauvé aussi Un petit peu C'est de m'être fatigué À ce point À partir dans tous les sens À multiplier les voyages À multiplier les dangers aussi Du coup Et il me fait Je suis fatigué Et je pense que Voilà Il y a un truc qui sait À ce moment-là Une espèce de Je ne sais pas Il est sorti De ce phénomène d'insight On n'a pas conscience De ses symptômes À ce moment-là Je pense qu'il réalise un peu plus Il y a quelques années Il est crevé Et à ce moment-là Il décide de se traiter quoi Et donc ça change tout ? Ça ne change pas Ça ne révolutionne rien Ça pose un peu les choses Ça apaise un peu Ça pose un peu les choses Lui ça lui permet Ça lui permet S'ancrer un peu davantage Dans la réalité Et lui Il vous a permis De révéler votre empathie Mais aussi Une certaine forme d'authenticité Parce que le fait De parler d'une histoire intime Comme ça dans les médias Par exemple C'est quand même Une sacrée action Pour vous Ça je n'ai pas trop de filtres Je n'ai pas attendu Mon frangin Vous avez toujours été comme ça Je suis un peu frontal Oui C'est un besoin chez vous en fait Je ne sais pas si c'est un besoin C'est vraiment Je n'ai pas le recul Il faut que ça sorte Quand ça sort Et comme ça me vient Après avec l'expérience Il y a un peu moins de conneries Qu'à l'époque j'imagine Pourquoi vous disiez des conneries À l'époque ? J'étais vraiment sans pitié Aurélie il a essuyé les plâtres Le pauvre Les premières télés Les premières radios C'était n'importe quoi J'allais dans tous les sens Mais ça se voit Je m'entends C'est quoi ? C'est une prise de conscience À un moment donné Parce que vous vous êtes écouté Justement une fois ou deux Quand même ? Oui bien sûr Je n'ai jamais de média training J'ai juste dû être vraiment Dans le feu de l'action Et me rendre compte Que parfois Ce n'est pas l'endroit Pour dire Ou faire Ce que j'ai pu dire Ou faire quoi Donc être authentique à 100% Ce n'est pas toujours La bonne solution non plus Gringe en fait Peu importe Les conséquences Ma ligne de conduite C'est de l'être En tout cas À travers mon art Ce que je propose C'est d'être Oui le plus sincère Avec moi possible Avec votre véritable Ouais c'est ça Quels que soient Les dommages collatéraux S'il ne doit rien avoir Et qu'ils ont pris pour moi D'accord Donc vous vous faites partie Des dommages collatéraux Dans votre histoire D'accord C'est intéressant Comme manière de voir les choses Dans cet excellent Ce soir Avec vous Écrivien Comédien Et rappeur authentique Clairement Gringe Et dans vraiment pas longtemps Le chef qui nous donne de la joie Nordine Labia A tout de suite Avec Sud Radio Sud Radio C'est excellent Judith Bélair Vous avez choisi Sud Radio Et vous avez bien raison C'est excellent Et c'est la dernière De votre émission Du dimanche soir La dernière de la saison Celle qui donne la parole libre Au créateur français Ce soir à mes côtés Pour vous L'excellent rappeur Et comédien Gringe Et on va retrouver ensemble Juste après Le restaurateur Qui relie les mondes Avec délice Nordine Labia Alors Gringe On vous écoute encore un peu Et puis cette fois-ci Avec Aurel San évidemment Sœur Ça aussi Ça aussi Et finalement on est encore Dans l'authenticité En fait Il n'y a pas trop de calculs Avec Aurel Ça n'a pas été travaillé A l'avance Par exemple Cette punch En lune Et puis Casseur Floaters Infinity Tout dernier morceau Avec Gringe et Aurel San Sorti cet hiver Alors vous avez dit Pas mal dans les médias Que vous aviez envie De vous détacher De votre premier groupe Avec Aurel San Gringe Casseur En tout cas Le premier projet de groupe On est censé ne faire Qu'un album Et refermer la parenthèse D'accord Sauf que le truc Compliqué Ça a pété un peu Donc du coup Après il y a eu bloqué Lui il a écrit le film Et ce tout dernier morceau Il date de cet hiver Donc c'est une histoire Qui n'en finit plus On reste pote Même à distance Et même si on est Dans deux matrices Différentes maintenant Chacun fait son bonhomme De chemin Ouais on reste pote Et quand il m'invite On retrouve tout de suite On s'automatise C'est un peu une histoire A vie vous deux Une histoire de vie Je ne sais pas comment C'est une histoire de couple Peut-être Je ne sais pas Casseur flotteur Ce n'est pas fini du coup Si Si Ouais Non Les projets Dans les morceaux C'était quoi C'était octobre Ou novembre Ouais Mais après c'est compliqué Parce que Remettre le couvert Et se renouveler Les casseurs C'était vraiment Des projets Qui marquaient une époque Révolue Qu'on avait fini Dont on était sorti Un peu adolescente Donc je ne sais pas A quoi ça pourrait ressembler Aujourd'hui Si on mettait le couvert Mais je pense que C'est chargé de son côté Par chance Il se passe des choses Aussi du mien Ouais Donc je ne suis pas convaincu Qu'on ait envie de ça L'un et l'autre On n'en a jamais parlé Mais voilà Alors Gringe On l'a dit Vous êtes rappeur écrivain Puis vous êtes aussi comédien On vous écoute Plaçons votre frère Vous avez choisi De travailler pour nous Et ce sera le cas Jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement Est-ce que c'est clair ? C'est mon premier rôle de méchant Là je dois vraiment En plus être dans une économie de mots Et de Ce que me demandait Julien De faire aussi C'est pas en faire des caisses Ce qu'on s'apprête à faire Là ensemble C'est enfreindre la loi C'est de la fraude en mode organisée T'en prends pour 10 ans Et 750 000 euros On n'a pas assez de paire Il va falloir que tu ticoles On s'en souviendra de ce jour-là C'est ici aussi Ça va la chérie ? Oui c'est ça Rappelez papa Je viens reconnaître ma fille Elle dit Il y a Janik Il y a Janik Janik On s'est un peu fait dépasser Tu t'es fait dépasser Par les diètes-brestes de Selma On se marre bien avec vous quand même Il y en a une où c'est un peu plus sérieux Donc il y avait Pour les auditeurs On est sur Sud Radio Il y avait un extrait de la série VTC C'est la rencontre entre Godfisher Shifter et Serpent Donc ça c'est une série de Sébastien Dorin Et Julien Bittner Et puis il y a Damien veut changer le monde Donc ça c'est Franck Gastambine Et Camille Lelouch Qui sont avec vous Et c'est un film de Xavier De Choudins On est vraiment sur deux styles de comédie Il y a une série noire Il y a une comédie sociale Il y en a un On est clairement dans les deux cas Dans des rôles de composition Pour quelqu'un qui a un souci de vérité Comme vous justement Comment est-ce qu'on aborde l'acte De jouer la comédie D'interpréter quelqu'un d'autre que soi Est-ce qu'on est aussi dans ce souci de vérité Ouais évidemment On essaye en tout cas De se raconter Les vérités du personnage Qu'on est censé incarner Même glisser dans la peau de quelqu'un Moi ça me permet aussi De retrouver une musique collective C'est du ping-pong le jeu C'est en fonction de qui on a en face C'est aussi ce qui va donner Les impulsions au personnage Mais bon il faut d'abord Se le raconter quand même Ce perso Comment vous abordez un rôle alors justement Avec un coach Ouais Généralement Qu'est-ce qu'il vous dit votre coach Comment vous travaillez Non c'est des petits exercices Des trucs qui permettent de Je sais pas Je sais pas en parler là tout de suite Rentrer dans un personnage Il faut se renseigner sur ce personnage Il faut se le créer aussi Bien sûr Mais des fois on a des laps de temps Très restreints pour préparer des persos Surtout moi qui suis pas Comédien c'est pas mon métier premier Quand je décroche un casting Ou qu'on me fait une proposition ferme Ça arrive de temps en temps Parfois on me le fait à la dernière minute On me dit ce que tu serais chaud Pour remplacer Donc ça laisse peu de temps pour bosser Ouais Donc je le fais Je gratte J'écris Evidemment je dépouille le scénario Dans tous les sens Et après je me raconte Un peu le personnage quoi Et il faut se projeter Et après se laisser faire aussi Quand on a un bon Une bonne réale Bah on a une bonne direction d'acteur Alors la comédie Vous l'avez aussi débuté Un petit peu avec Orelsan Quand même mine de rien J'ai tout fait avec Orelsan Voilà c'est vraiment une histoire de couple J'ai vraiment tout fait Bonjour Vous nous donnerez des détails Bien sûr Bon on va vous écouter un petit peu quand même Tu ferais quoi si t'étais riche ? Genre super riche Je crois que j'irais au McDo Je prendrais une frite Un Coca Un Big Mac La meuf elle me dirait Bah prenez un menu Je lui dirais non Je suis riche Jurassic World c'est le quatrième Jurassic Park Ouais 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 Et bah ça fait quatre fois qu'il me carotte Alors vous êtes toujours sur Sud Radio Avec des petits extraits de bloqués Alors on vous entend pas trop Mais ils m'ont fait bien rire ces deux là C'était si j'étais riche Et Serge le mito Et tu vois le débit Le phrasé des deux là Jonathan Cohen et Dorène T'es obligé déjà juste sur le phrasé T'es obligé de rigoler Ah bah ça marche à tous les coups Vraiment Et alors justement Vous en avez fait rire Des générations entières Ensemble Vous êtes conscient de ça ? Non Non ? Parce que Canal c'était très regardé Ouais moi aussi Moi j'étais très nulle part ailleurs Gildas de Cône à l'époque Et c'est marrant Ouais on est de la même génération Donc j'adhère Ouais Et du coup Ouais à l'époque Moi c'est ce que je disais Je me rappelle j'avais dit On voyait un texte à Yann Barthès Quand il nous avait accueilli Si gentiment sur le petit journal J'avais dit merci pour ton accueil Et j'ai le sentiment Que ton émission à ce moment là À ce moment là Conserver une liberté de ton Et l'esprit de Canal Et c'était super De pouvoir balancer des conneries Nos conneries à 20h On est moins libre aujourd'hui Vous pensez Grinch ? Ouais Vous pourriez plus faire ça maintenant ? Si Si bien sûr Après je pense que Il y a des plateformes Il y a encore des bulles quoi Ouais il y a des bulles Ça ça le permet Sur des trucs de grande De grosse audience C'est moins le cas Avec de grande visibilité Je suis pas convaincu Je retrouve plus En tout cas C'est peut-être aussi pour ça Que je regarde moins Voir plus du tout la télé quoi Parce qu'elle est arrêtée Dans un cadre C'est moins irrévérence Qu'à l'époque C'est moins libre C'est moins L'esprit canal oui Ouais Mais l'esprit canal Il était un peu contagieux Il y avait pas que Il y avait d'autres émissions Mais ouais J'ai l'impression que ça s'est perdu Et alors bloquer C'est parti d'où L'idée de ces sketchs Je saurais pas Te dire Ou vous dire Je sais pas si On vous voit On vous voit à la radio On vous voit à la radio Je saurais pas vous dire Je pense que c'est Quand même Je sais que c'est initié Par Kian Cojandier Et Bruno Navot Qui bossent ensemble Qui avaient travaillé Sur Bref Et je crois que c'est Un petit peu eux Qui initient ça Qui nous voient sur scène Qui suivez Aurel depuis longtemps Qui nous voient sur scène Faire un morceau Qui s'appelle Deux connards dans un abrébus Vraiment on est deux Et on se raconte rien Sur scène Pendant cinq minutes Il s'était dit Mais ça on peut le transposer A l'écran Et vous savez J'ai rien à faire Donc l'humour Parfois c'est un peu rien Ça peut marcher Ça part de rien En fait il suffit De contextualiser un truc Et après c'est du dialogue C'est ça qui était savoureux D'en bloquer C'est qu'on était Quand même C'est une unité de temps Un décor Un truc Et on est à deux mecs Qui se racontent rien Et alors le personnage De Serge le mytho De Jonathan Cohen Qu'on entend Est-ce que c'est là Qu'il a été créé Ça je sais pas Faudrait demander à Jonathan Oui je pense qu'il n'existait pas avant Et que c'était un petit peu Un peu par hasard tout ça quand même Ouais il y a un truc Une synergie Un truc qui marche Et qui match Une synergie Et Jonathan Quand il participe Ramène son grain de folie Ouais ouais bien sûr Ça vous passionne Ce que vous faites Gringe ? Quand je le fais Ouais Mais il y a de grands moments D'accalmie Si 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 Je fais en sorte Puis je crois que je suis foutu comme ça J'aimerais bien être Je sais pas Je peux pas me Il faut vraiment que ça me botte Que ça me stimule Et il en va de ma vie quasiment C'est comme respirer Un projet est une respiration Je peux pas m'engager sur n'importe quoi Voilà si le projet Vous adhérez pas à 100% C'est mort Non je peux pas Je m'ennuie souvent Et je suis quelqu'un qui s'ennuie très vite Donc je m'ennuie quand même souvent Entre deux projets Des fois je gobe les mouches très longtemps D'accord Mais je peux pas m'engager sur n'importe quoi Ok Et qu'est-ce que vous faites Quand vous gobez les mouches Alors vous créez quand même A ce moment là Je peux gober les mouches très longtemps Vraiment gober les mouches quoi Vraiment Les esseins de mouches Non mais vraiment Je peux ne rien foutre Pendant très longtemps Mais bon Généralement Je camberge Je turbine Et il en ressort quelque chose Pourquoi ? J'ai entendu aussi dans une interview Que vous dites que vous êtes Un grand mélancolique Qu'est-ce que c'est la mélancolie Pour vous Gringe ? C'est plein de choses Mais ça peut être Ça peut Vouloir dire Je sais pas Figer les choses du passé Par exemple Les sensations Les sentiments Les souvenirs Aimer vous plonger dedans ? Ouais Ça peut être ça la mélancolie C'est un plaisir finalement aussi parfois Moi j'en tire une grande satisfaction C'est un plaisir créateur Pas tout le temps Pas tout le temps créateur D'accord Juste un plaisir égoïste Ouais Juste parce que ça peut étouffer Des fois aussi On plonge dans un état Ouais bien sûr C'est un jeu dangereux Et le rire ça vous a permis D'en sortir de cette mélancolie aussi Ou ça vous l'installe ? Mes potes me disent Que je suis drôle Moi je me trouve vraiment pas golerie Ils me disent Mais tu te rends pas con Non 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 En même temps peut-être que si vous regardiez vos sketchs Vous feriez rire Je pense que le collectif Est un révélateur Et je pense que ça donne C'est ce qui donne du sens à une existence C'est ce qui révèle aussi chez l'autre ses potentiels Et moi tout seul Je suis quelqu'un de mélancolique Et parfois de terne quoi Finalement c'est une histoire de famille tout ça ? Toujours Toujours C'est une histoire de famille et d'amour Et c'est comme ça que ça marche ? Moi je ne raconte pas du tout à ma famille Donc je suis trop fort Non mais la famille que vous vous êtes créée ? Oui ma famille et moi Oui Tous mes amis Tous les gens que je rencontre Les gens des passages J'essaie de m'adapter à eux Ou partager cette maman avec eux Oui Mais j'ai tout le temps Nager contre camp Avec ma famille D'accord Donc l'histoire c'est quand même Une histoire de partage Et de transmission Avec les gens qu'on aime Quoi qu'on fasse Que ça soit du couscous Ou des grands plats Chez Michemin Dans le 14ème à Paris Ou que ça soit justement Des sketchs Des films Etc Vous êtes d'accord Tous les deux là-dessus ? Nordine Si on ne fait rien Si on ne partage pas Si on ne sent pas l'autre Et on les donne Une place en nous Et prendre Qu'est-ce qui peut enrichir Les personnes d'en face C'est des moments Perdus Passés On ne peut pas refaire On peut juste Appoyer sur votre podcast Et un côté en arrière Et tout ce qu'on a dit Maintenant Ça y est c'est passé Donc il faut tout le temps Être attentif Il faut magnifier quoi Voilà La transmission C'est la vie Du coup quelqu'un Nous transmet quelque chose On est attentif Et inversement Vous êtes d'accord avec ça ? Ouais je suis d'accord avec ça Mais moi c'est surtout Ce truc de Je me fais moins chier On se fait moins chier Avec les autres quoi Même si on a Il y a la solitude subie Celle qu'on choisit Je préfère essayer De la choisir Et d'être quand même Dans le partage Exactement Quand on est seul De temps en temps C'est là On aime mieux les autres Aussi On pense ça Ouais 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 Elle est magnifique Cette émission On va continuer tout de suite Cet échange Dans un petit instant C'est excellent Et je vous le prouve On le prouve ce soir Avec le comédien rappeur Et écrivain gringe Et dans un instant Le chef qui fait du bien Nordine Lab Il y a tout de suite T'es copain Sud Radio C'est excellent C'est excellent Sur Sud Radio Jusqu'à presque 20h Et c'est votre émission Et la dernière De cette saison 2021-2022 Nous avons commencé En compagnie de l'authentique Écrivain, rappeur Et comédien gringe Et on continue Avec le chef Qui déclare son amour À la graine De couscous Mais pas que Vous allez voir Nordine Labia Bienvenue sur Sud Radio Bonjour Merci de m'avoir invité C'est un grand plaisir De vous avoir assis Alors je tiens quand même A dire aux auditeurs Que si vous avez envie De vous éclater la pence Avec de savoureux produits Le restaurant de Nordine C'est dans le 14ème à Paris J'ai goûté moi Donc je peux en parler Je témoigne Amie chemin Et c'est rue Boulard Oui, rue Boulard Au 31 Et alors pourquoi Est-ce que vous avez choisi Ce nom Amie chemin Nordine Labia ? C'est pas par hasard L'histoire des rencontres De mon épouse Virginie Qui est à Bretonne Qui a fait la moitié de chemin Et moi je suis né en Tunisie Chacun a fait un pas D'accord Des trajets Et de la culture Et d'une autre différence Chacun a fait un pas Pour l'autre On est très bien à mi-chemin Oh c'est beau On ne veut pas y arriver Parce que c'est mieux C'est mieux de ne pas arriver Dans ces cas-là C'est le chemin qui importe Et pas forcément la destination En fait Voilà c'est le chemin qui Alors Ça fait 20 ans Que vous êtes ouvert Nordine Labia C'est ça Bientôt On va fêter les 25 ans Mais on n'a pas trouvé le temps encore Je vais annoncer A votre antenne Quand on va faire une grosse fête Ah bah écoutez J'aurais l'airé ça Bien sûr Alors j'ai une petite souris Que vous connaissez bien Puisque c'est Valérie Solvy Qui s'occupe de votre mise en valeur Depuis 6 ans Je crois C'est ça Valérie c'est notre lumière En fait Elle a si déchiffré Notre point positif Moi et Virginie Nos faiblesses Et tout ce qu'on veut cacher En fait Tout ce qu'on veut On ne veut pas montrer Elle met le doigt dessus C'est ça qu'il fallait montrer Et les mettre en avant Elle est bonne pour ça C'est grâce à Valérie Qu'on a fait ses livres Qui est dans les transmissions Valérie a tout le temps Et des lumières Elle était C'est un symbole Vous avez fait un livre Sur le couscous Mais on va revenir dessus après Là elle m'a raconté quelque chose Elle m'a raconté Que vous aviez une affection particulière Pour le tour de France Qui cette année a débuté Depuis le 1er juillet dernier Il faut le savoir Et alors que cette affection Vient du fait que c'était Votre lien qui vous rapprochait De votre papa Qui travaillait en France Quand vous étiez en Tunisie J'attendais le tour Au fond de la Tunisie Devant ma télé C'était noir et blanc La télé avant Et pour voir Les pays où il vit mon père Et grâce à cette tour magique Que j'adore Et là j'ai découvert Les terroirs français Les produits de terroir C'est aussi ça Qui vous a fait découvert C'est une image incroyable Internationalement Comment on est On tombe amoureux De l'hexagone Ces virages Avec ces gens Avec les produits Il y a une exception française Clairement dans Dignes-Labia C'est complètement sur le rêve C'est l'occasion De venir en France Sans venir De regarder le tour Et tous les gens C'est le début de mes vacances Et là ce que je regarde A chaque virage Cet pays Qu'il m'a pris mon père Et maintenant moi J'ai épousé Je suis venu volontairement Pour l'aimer Et alors justement Ça a développé Du coup cet amour Pour la France Que je n'avais pas bien compris C'est que ça vous a permis D'ouvrir au terroir Mais pour la petite information Pour les auditeurs Vous avez commencé Vous avez commencé à faire de la cuisine Parce qu'en fait Il fallait bien aller au marché Votre maman Elle s'occupait des enfants Et donc elle vous envoyait au marché C'est ça ? Oui tous les jours C'était un défi Voilà D'aller à l'école Et après faire les cours J'ai suivi le repas Et remplaçait à paix Mon père Et donc ça m'a fait L'entraînement de la vie Donc j'étais Une jeune responsable De 11 De 9 ans 11 ans J'étais engagé Dans la vie Surtout de la cuisine Ça vous a vite responsabilisé Tout cela aussi Avant Ça veut dire C'était pas Une partie de plaisir Mais maintenant Je vois les bénéfices J'ai adoré Merci à cette chance C'est ça qui est beau dans la vie C'est que des fois Les difficultés qu'on vit Finalement On se rend compte Que c'est un plaisir derrière Parce que ça nous a emmené Là où on devait être Oui Ça s'appelle l'expérience Après il faut les partager Oui Alors Nordine Labia Vous êtes l'as du couscous On l'a dit Puis on va y revenir Tout à l'heure Sous toutes ses formes Mais ce qui marque Dans votre cuisine C'est votre cuisine française aussi Alors aux épices d'ailleurs C'est une nourriture du cœur Parce que c'est vraiment Comme vous dites Un mi-chemin Entre cette France Que vous avez aimé adopter Et puis ce pays d'où vous venez C'est un mi-chemin Entre vos deux cultures aussi Donc à mi-chemin Ça vous raconte vous aussi C'est un mi-chemin En fait les piliers Dans la cuisine C'est un produit Un terroir Et un personne C'est un pilier de terroir Il ne faut jamais s'oublier Il ne faut jamais donner L'avantage au produit Pour qu'on est faste Soit la région Soit les personnes Qui les préparent Et les personnes Qui mangent aussi Il faut qu'elles soient impliquées Il ne faut pas trop L'amener loin en voyage Comment vous impliquez La personne qui mange Alors dans la cuisine Mes plats Ils peuvent être différents D'un personne à l'autre Parce que je suis très observateur Avant je n'étais pas très grand Mais encore je ne suis pas très grand Mais j'observe beaucoup les gens Et donc j'ai tout le temps Cette observation La cuisine Elle est à l'entrée du restaurant Et j'essaye de penser à un client Et d'imaginer Qu'est-ce qui peut lui plaire Et en fait Donc vous faites des plats sur mesure En fait Ça peut arriver Souvent Donc il faut lever le nez du menu Et puis il faut vous dire Qu'est-ce que vous me faites aujourd'hui chef C'est ça ? Malgré qu'on change la carte Souvent Souvent Presque tous les jours Mais quand il y a un ami Ou un client Qui demande quelque chose de précis Et là vraiment Ça nous sort De routine De ces services-là Moi je n'aime pas la routine J'aime que ça change souvent Même un service Déjà de 8h A 10h des soirs Pour moi c'est une grande routine Il faut que ça bouge Sans arrêt D'accord Donc vous adaptez les plats En fonction aussi De vos envies de mouvement Alors j'ai Le fameux menu À mi-chemin Et il y a dessus Oeuf mayonnaise citronné Boutargue Corse de l'étang de palu Alors On l'a en studio On l'a goûté Gringe Vous l'avez goûté Il est comment le goût ? Il est savoureux Après je ne suis pas Suisamment connoisseur Et je ne maîtrise pas Le lexique Le lexique culinaire Mais j'ai trouvé ça Très très bon Et c'est surprenant C'est ça Parce qu'il y a un mélange Entre l'oeuf L'iode Et puis c'est des saveurs fortes Mais l'équilibre est super C'est très très bon Vous cherchez ça À trouver À créer un équilibre Entre des produits Ou des saveurs Qui ne s'assemblent pas d'habitude Souvent C'est maraud En fait Souvent j'essaye De cette synthèse De nord-sud En fait C'est ma route du sud Vers cet beau pays Que j'ai adoré C'est là qu'on est arrivé À faire le couscous J'ai aussi un superbe couscous Dont je vais me régaler Je vous remercie d'ailleurs Au livre maintenant Une commande En voiture électrique Oui d'ailleurs Vous avez commencé ça Pendant le Covid Vous avez commencé à livrer Vos couscous Et du coup Vous continuez à le faire Et ça cartonne C'était au début C'est presque un accident Parce que moi avant J'étais très égoïste Avec les couscous Je les garde pour mes amis Pour les gens Que je connais C'était pour un démon Pour des amis Maintenant C'est pour tout le monde Alors ce qui est intéressant aussi Dans votre approche De la cuisine Nordine Labia C'est que en fait Vous n'êtes pas stoppé Par les codes gastronomiques Parce que vous avez fait Votre propre chemin Vous avez créé Vos propres codes En fait Oui C'est une identité Oui Que peut-être Un peu de temps en temps Très 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 en avance Parce que Les gens Ils n'ont pas de mal A nous Catégoriser Nous les mettre dans des cases Et tout Ils font en sortir C'est pourquoi Pour moi Les couscous C'est comme La valeur française C'est égalité Liberté Égalité Fraternité C'est le plat préféré Des français Oui Donc le code De notre Liens Égalité Liberté Égalité Fraternité Ça se trouve Parce que Tout le monde Peut manger Tous les âges On peut le faire Avec n'importe quel Produit Ça veut dire N'importe quelle bourse Et en même temps Elle est là Fédérateur Donc il y a une grande Fraternité C'est un plat Où il respire l'amour Donc moi Je le partage Avec joie C'est toujours une histoire D'amour finalement Nord-Dinabien Qu'est-ce que vous en pensez ? La nourriture C'est précieux C'est un acte Intime La nourriture De manger C'est un acte Très très De confiance Moi j'aime J'aime pas les cadeaux Mais j'aime qu'ils me fassent confiance Donc moi je suis gâté D'accord Donc vous êtes très gâté Tous les jours Ah bah souvent Ça donne envie Ça donne envie Grin je pense que vous allez bientôt Aller manger un couscous Chez Nord-Dinabien J'adore ça en plus Ouais ouais J'ai régoûté C'est sûr Ouais vous êtes amateur de couscous Vous ? Ouais Alors on m'a dit J'ai une chérie algérienne Et elle m'a dit Dans le couscous oranais Parce qu'elle vient de là-bas Elle vient de rond Il n'y a pas de merguez Oui Et moi j'adore la merguez J'adore Donc ça manque C'est ça l'avantage De la cuisine française Il y a le couscous or royal Ça n'existait pas Ouais Mais par acte d'amour Et de soif De la France Vers ces pays Ex-colonie Ou ex- Qu'est-ce qu'on peut appeler ça Du coup Ils ont mélangé Tout les viandes Ils ont voulu Tout manger en même temps Il y a des gens Qui disent Ah bah non Ça n'existe pas Mais quand on aime On ne compte pas C'est pour aimer Et moi je trouve Avant j'étais un peu froid Par rapport à un couscous On mélange tous les viandes Parce que ça n'existait pas Mais maintenant C'est vraiment Gastronomiquement Donc finalement Casser les codes Ça permet de les réinventer Et d'être libre Comme une langue Comme un dialecte Comme une langue Ça change tout le jour Quand on se rend compte Si on essaie de la stopper Elle n'évolue pas Et elle meurt Le couscous aussi Elle prend les chemins Le rap c'est un peu la même chose Excusez-moi Pour ce parallèle Mais je trouve qu'il est assez logique Finalement Grin Vous vous rendez compte Que vous avez réinventé Une manière de rapper Aussi avec Aurel San Parce que Moi personnellement Qui écoutais du rap bien avant Je m'en suis un petit peu détournée À un moment donné Parce que Mainstream Et tout le temps de loin Et c'est vrai que Votre manière de réaborder Ce rap Ça casse des codes Qu'on a envie de retrouver Autrement Si je fais un parallèle Avec la cuisine Je pense qu'on part De quelque chose qu'on connait On s'inspire De ce qui existe déjà Et de ce dont on a hérité Nos maîtres à penser Les cuisiniers Qui nous ont inspirés Ou les rappeurs Qui nous ont inspirés C'est qui les rappeurs Qui vous ont inspirés Il y en a tellement En France On a parlé de Stomy En aparté Moi Ministère Amère 95-200 Il y en a pas longtemps C'est le premier album Qui tourne à Cergy J'ai 13-14 pieds C'est une claque Mais il y en a plein Et à partir de ce qu'on connait déjà C'est se réapproprier ça Et essayer de l'emmener Je pense que ça se fait naturellement aussi On influence un petit peu tout ça Avec ce qu'on est Qui on est Notre histoire Nos rencontres Et du coup Oui Le goût change un peu On réinvente un peu le plat Donc c'est une cuisine En fait c'est une cuisine pour vous De créer un morceau Ou justement De créer un rôle aussi De composition etc Il faut les bons éléments Et les bons ingrédients Des fois c'est l'entourage aussi Un bon réel De bons partenaires de jeu Une équipe bienveillante Ça fait déjà une bonne sauce Et vous Nordine Labia C'est les bons produits C'est très important Les bons produits Des personnes que j'ai rencontrées Moi j'ai appris la cuisine Avec une grand-mère corse Elle a un restaurant Ilfana La Barcage Au Cap Corse C'était comme ma maman Maintenant Souvent je pense à elle Dans ma cuisine Ou La grand-mère La grand-mère De Virginie Qui est en Bretagne Virginie votre femme Qui est Bretonne Je le rends hommage Sans que je Sans que je me rende compte Parce que je pense à elle Parce que c'est entré Dans votre inconscient En fait aussi Donc je livre Un histoire Pour quelqu'un Qui mange aujourd'hui Qui n'a pas connu les deux Il faut des mentors Nordine Labia Il faut des gens Qui vous montrent le chemin Pour avancer On n'est pas obligé On n'est pas obligé De les prononcer Comme Valérie Solvay C'est un menteur Mentor Mentor Attention Pardon Ça fait à te couper Non Un mentor C'est vrai Un mentor pour moi Pour la valeur De partage Et de travail Et d'encourager En fait elle vous a structuré En vous déstructurant Un petit peu Nordine Labia Elle m'a accrossé Beaucoup la route J'ai cherché mes clés Et elle m'a dit C'est dans ta poche Et finalement En quelques mots Gringe aussi Parce qu'on va bientôt Revenir après ça Dans vos phrases aussi Finalement Quand on va rechercher L'essentiel Dans ce qu'on écrit Si on arrive à le dire En peu de mots On est plus fort aussi Ouais Mais ça c'est le plus dur Créer quelque chose De simple Et bon Et fort C'est ce qu'il y a De plus dur à faire Et puis moi Je suis pas synthétique Moi je m'éparpille Je travaille pas Une même gymnastique Donc de temps en temps Sur un coup de bol Ou à force de Justement déstructurer Les phrases Détricoter Pour en garder l'essence Le coeur C'est la punchline C'est un exercice Qui est pas simple Et ça vous vient comment Ça c'est à force de travail Ou de temps en temps Vous avez une révélation C'est à force de travail Et c'est aussi Parce que j'ai les antennes Sur la tête Quand je décide Qu'il faut que je bosse Et que ce que je peux Dans les discussions De groupe Ou à la tête Je sais pas Dans les films Enfin je pioche partout On continue tout de suite Restez là C'est excellent Avec le créateur-rappeur Gringe Et le créateur de cuisine Comme on aime Nordine Labia On revient A tout de suite Bisous Sud Radio C'est excellent Judith Bélair Sud Radio C'est excellent Vous l'aurez compris C'est la dernière partie De votre émission Et la dernière C'est de la saison De la saison 3 Je suis ce soir En compagnie de deux personnes Qui marquent chacun Alors manière L'excellence française Le rappeur et comédien impliqué Gringe Et le chef de conviction Et de coeur Nordine Labia Alors je voudrais quand même Qu'on continue La conversation Qui a débuté hors antenne Gringe vous demandait A Nordine Labia S'il mangeait du couscous Tous les jours Et Nordine Vous avez répondu non Non c'est de ma faute C'est moi qui t'ai demandé Je peux l'avouer Allez-y Nordine Dites-nous ce que vous avez mangé Hier par exemple Vous ne mangez pas du couscous Tous les jours Non Un bouillabaisse J'adore ça Un soubouco Un ré au capre Vous parlez d'une aile de ré Un aile de ré au capre Les capres Ils sont revenus quand même Dans une presque beurre noire Mais franchement C'est magnifique C'est de la littérature C'est de la littérature Une aile de ré au capre Revenu dans du beurre noir Oui mais couscous pour vous On est bien d'accord Ah mais moi je suis chaud du couscous Il y en a un qui traîne sur la table Judith Fait quand même gaffe Je vais vous en laisser On a fait cette année Couscous Couscous de Noël Les couscous pour baptême Qu'est-ce que c'est Le couscous de Noël Nordine Les gens me commandent Du couscous pour Noël C'est génial Et puis j'étais quand même Réfléchissait quand même Vous leur mettez du chapeau dedans Ou pas ? Il y a du couscous au homard On peut faire un couscous Ah là là C'est vrai qu'on ne le pense pas Le petit salon Elle est tout le temps Réservé pour des baptêmes Derrière l'église Des gens viennent manger un couscous Franchement je suis flatté C'est incroyable Moi je ne suis pas Je ne me rends pas encore contre L'amour des français Pour le couscous Mais c'est vraiment Le plat préféré des français Et ce qui est intéressant Dans votre restaurant quand même C'est que c'est le carrefour intime Des rencontres du monde entier Vous avez des gens De tout style Vous avez les gens du quartier Vous avez des stars Vous avez des politiques Comment ça se fait ça ? C'est une village Les 14ème C'est peut-être Le côté intellectuel De mon épouse Le côté aussi De l'accueil De partage Qui est la mienne Et le 14ème C'est le quartier D'émigrés Soit bretons Soit portugais C'est un quartier Où il y a des artistes Où on est rive gauche Où il y a une concentration De gens Qui savent vivre Et partager ensemble Alors on le disait tout à l'heure Vous faites des plats sur mesure Un petit peu en fonction des gens J'aimerais bien savoir Ce que vous me feriez moi comme plat Nandine Lavia Qu'est-ce que vous me feriez comme plat ? Moi comme vous savez Je suis spécialiste de poulpe Oui J'ai nagé avec les poulpes Quand j'étais petit J'adore ça Je prépare un poulpe Presque frit Croustillant Comme un chips C'est un produit Qu'on devrait manger Presque sur un plage Et on le mange à Paris Sans fin Sur une planche en bois Avec un bon petit verre de blanc Du patrimoine Au corse Parce que moi j'aime beaucoup la corse C'est un équilibre Où il y a la roche Bretonne Où il y a le soleil Et les figues de barbarie Qui sont les miennes Il y a cette honnêteté Cet vocabulaire très franc Des gens Et la nature Elle est préservée Et donc il y a cet équilibre là Et Gringe Qu'est-ce que vous lui feriez comme plat ? Il vous regarde J'entends me faire scanner Il faut du mosaïque Il faut parce que C'est quelqu'un de très Je vois Qui partage beaucoup Qui est très sensible Moi aussi Comme je suis con Gringe J'essaye de Je porte Des amis J'essaye de Ne pas vivre Pour moi L'équilibre D'être soi-même Qu'est-ce que je vois Chez Gringe C'est d'être soi-même Et se mettre à la place des autres Et si on réussit ça Tous les jours C'est vraiment un régal Parce que les autres Ils sont en nous Ils se mettent à la place Et être soi-même Et quand on réussit Cet équilibre là On est toujours au top On est bien Quelle générosité Dans votre travail Donc des nouilles au beurre C'est ça Des coquillettes On s'est toujours fait ça Judith Tu n'inspires le poule Des laignes minées au boutard Redites-nous ça Nardine la bière Qu'est-ce que c'est ? Je peux le faire Un chachouka au lard Voilà Un chachouka au lard C'est pas mal C'est beau Il faut qu'il rassemble Les cultures changent Il faut qu'il y ait un plat Vous vous trouvez dedans Il ne faut pas être spectateur Alors justement Sur ce fameux Couscous Nardine la bière Vous en avez fait un livre Quand même Il faut le dire Couscous pour tous C'est un livre Que vous avez fait en duo Avec votre amie Valérie Solvigne Merci Valérie Elle l'a pensé Voilà justement Vous dites en introduction Qu'elle vous a fait mieux Assumer vos origines Pour mieux honorer la France Alors en quoi La reconnaissance de vous-même Ça vous a changé Vers le mieux Justement Vers l'amour C'est plus confortable D'accord Avant j'étais Vous n'étiez pas à l'aise avec ça Je sais trop de temps Me rassembler à quelqu'un d'autre D'accord Je vais me vexer C'est pour ça qu'elle vous a dit Que les clés étaient dans la poche Voilà D'accord En fait Qu'est-ce que je voulais dire Que Il faut que je reprends C'est confortable D'être soi-même C'est comme dans un match Chacun va prendre un poste Qui l'assume le mieux Moi j'essaye d'assumer un poste Si ce n'était pas la mienne Car je me suis mis J'assume mes origines Où je viens Et du coup Je défends mieux ma patrie Moi j'aime la France Presque Pour moi Plus que tout le monde Du coup Mais je l'ai servi mieux Pour amener Mon Mes racines Mon histoire Si je m'habille avec l'histoire De quelqu'un d'autre Il n'y a pas de sens C'est beau ce que vous dites Et donc Valérie Nous a éclairé Elle a un sens de partage Elle aime le travail comme moi Je suis vraiment Amoureux de travail De tous les artisanats Le savoir-faire Mais il faut conserver Les petits métiers Comme les grands métiers Alors je le répète Les amis Couscous pour tous Ce livre est absolument A découvrir De Nordine Labia Alors juste Une dernière petite question Sur le couscous Parce que je sais que la baguette Ils sont en train d'essayer De la faire passer Au patrimoine mondial de l'UNESCO Est-ce que vous ne pensez pas Qu'on devrait faire la même chose Pour le couscous Nordine Labia C'est déjà fait Oh là là Je suis très mauvaise Je me suis mal renseignée Allez-y Grâce à ce livre aussi Parce qu'on a beaucoup travaillé Avec Valérie C'est déjà passé D'accord Et moi j'ai défendu Un couscous pour tous Il n'y a pas de frontière D'accord Le couscous C'est le nord-africain Il est plutôt barbère Et demain Il est français Et un autre jour Il sera dans un autre pays Il n'y a pas de On n'appropriait pas Les bonnes choses Les bonnes choses sont universelles C'est comme quelqu'un Qui veut garder La bonne brise pour lui Non on ne peut pas La beauté c'est universel Gringe vous pensez ? Ou la beauté La bonté Ces choses-là C'est des choses qui sont universelles ? C'est des choses Qui sont universelles oui Mais après c'est des choses Qui doivent se travailler un petit peu Ou qui se provoquer La bonté c'est Il y a des gens Qui sont intrinsèquement Naturellement bons Mais c'est quelque chose Les deux qui ont un peu besoin De travailler leur empathie Ou qui ont la chance D'avoir Un révélateur Qui va révéler ça Mais c'est Du coup je ne sais plus Ce que j'allais dire Je vous ai perturbé Je suis dégoûté C'était le climax Nous on vous voit Bon C'est ça la bonté C'est voir l'autre Ah la bonté C'était ça la bonté Non mais des fois C'est parce que ça C'est des notions Sur lesquelles il faut rester vigilant Si on avait un peu plus De bonté D'empathie Mais on dirait mieux Ça c'est sûr Mais ouais bien sûr Chacun sa petite goutte Comme le colibri J'aime bien en parler souvent De Pierre Rabhi Qui disait que Si chacun faisait un geste En permanence tous les jours Pour aller mieux Ben finalement Des millions de petits gestes Ça change le monde C'est sûr Voilà Alors on en arrive A la dernière question De cette émission N'est-ce pas messieurs Nordine il la connait déjà Mais je vais quand même lui poser Parce qu'il a écouté Toutes mes émissions Jusqu'au bout il m'a dit Mais bon C'est pas grave Vous avez quand même Vous avez pas préparé Votre réponse Nordine Vous savez de quelles questions Je vous parle Non non Je vais pas préparer Mais j'attends la question Alors on y va Que dirait l'adulte Que vous êtes A l'enfant Que vous étiez Nordine Nabiha J'ai l'impression Que Que J'ai père de Queen Une responsabilité Mais j'ai toujours 16 ans J'ai l'impression Que je suis tout le temps Je suis tout le temps Vous êtes resté enfant quoi Mais alors là C'est pas 16 ans C'est vous maintenant Qu'est-ce que vous diriez A ce petit garçon Qui regardait le Tour de France Par exemple Hein ? C'est une vraie question ça Les petits Un petit enfant Qui regarde Qu'est-ce que j'ai dit A un enfant Qu'est-ce que vous lui diriez A cet enfant Que vous étiez Est-ce que ça va Ça va aller Tu vas Enfin Ce que vous avez envie De vous dire à vous Enfant en fait Il faut le faire Il faut le faire Il faut que cet enfant Nous fasse confiance Donc il faut qu'il se fasse confiance Les adultes Ils devraient faire Que les enfants Le font confiance Avec des mots Avec des gestes aussi Avec des actes Sur un trottoir Donc vous vous diriez Fais-toi confiance Il faut que l'enfant On fait tout Pour qu'il nous fasse confiance Sans rien lui dire Du coup C'est notre garantie D'assurance Quand nous On serait très très âgés Donc c'est maintenant Qu'on prépare les enfants A nous faire confiance Tous les jours D'accord Donc vous auriez voulu Qu'on vous prépare un peu plus A faire confiance Ou ça a été Quand vous étiez petit Je n'ai pas trouvé Les adites souvent honnêtes D'accord Donc vous parlez d'expérience Et vous Gringe alors Qu'est-ce que vous diriez A l'enfant que vous étiez Moi je lui dirais Je ne sais pas J'essayerai de lui faire comprendre D'être un peu moins facile Un peu moins détaché Des choses Des gens D'être petit C'est aussi l'école C'est le collège Et moi c'est des endroits Que je traversais D'accord Avec le recul Avec un peu plus de discipline De curiosité Je pense que ça m'aurait évité Ça m'aurait évité Mais vous ne regrettez rien quand même Si ? Si parfois On vit On va tous Je pense qu'on a chacun Des regrets Des endroits Et le Dalai Lama Qui dit qu'il n'y a pas d'erreur Il n'y a que des expériences Donc vous ne seriez pas vous-même Si vous n'aviez pas vécu Ces choses que vous regrettez Non mais certainement On est la somme De ce qu'on va traverser Bien sûr Dans ce sens là Je ne regrette rien Après si c'était à refaire Vous feriez autrement Je gagnerais un petit peu de temps Et je serais un petit peu moins décousu Aujourd'hui je pense Merci en tout cas A tous les deux Gringe et Nordine Labia Merci d'être venu partager Avec moi cette dernière émission Attention De la saison 3 C'est un grand plaisir De cet excellent Sur Sud Radio Alors chers auditeurs Vous pouvez écouter le podcast Avec Gringe Influence de Handicap.fr Sur Deezer C'est précisément le numéro 6 Et son livre Ensemble on a bois En silence Sorti chez Harper Schoolings Et trouvable en librairie L'excellent restaurant A mi-chemin De Nordine Labia Est au 31 Rue Boulard Dans le 14ème Si vous passez par là Il ne faut pas hésiter une seconde Et puis il y a aussi Votre livre couscous pour tous Est-ce que vous pouvez juste Me rappeler la maison d'édition En ordine s'il vous plaît C'est maison first Voilà Donc il est trouvable en librairie aussi Merci chers auditeurs Merci les copains Merci à tous De votre fidélité à cette saison On se retrouve dès le 2 septembre Avec de très beaux invités Puis en attendant Dès demain matin Très tôt Pour ceux qui se lèvent tôt Pour la matinale Merci à Maxime Senna Antoine Mazard Et toutes les équipes de Sud Radio Vous pouvez podcaster Réécouter cette émission Puis toutes les autres Évidemment sur sudradio.fr Notre chaîne YouTube Sans oublier Twitter Et tout le tintouin Bisous les copains Et bon été à vous C'était excellent Sous-titrage ST' 501